Actuellement à l'affiche de Je verrai toujours vos visages, Elodie Boucher s'apprête à jouer un nouveau rôle puissant, poignant. La comédienne va prêter ses traits à ceux de Vanessa Springora, dont le livre Le Consentement va être adapté au cinéma. L'autrice y témoignait alors de l'emprise de Gabriel Matzneff sur elle, alors qu'elle n'avait que 13 ans et lui 49. Elodie Boucher, elle, a échappé au prédateur. J'ai eu de la chance, je suis passé entre les gouttes, lance-t-elle dans les colonnes du magazine Elle ce jeudi 30 mars. Cela ceste pourtant jouer à peu de choses. Et pour cause, Elodie Boucher a rencontré Harvey Weinstein à deux reprises. Elle a donc échappé au pire. Weinstein m'avait proposé un rendez-vous dans sa chambre, j'ai encore les messages sur mon portable, c'était avant les révélations, raconte-t-elle. Et de préciser, on savait déjà que c'était risqué, mais c'était quand même Harvey Weinstein, le type qui produisait les meilleurs films indépendants et engagés des Etats-Unis. Malgré cette aura et les portes que cela aurait pu lui ouvrir, la compagne de Thomas Bangalter, ancien membre du duo d'Art Punk, a finalement préféré faire machine arrière. Je n'y suis pas allé parce que j'avais peur, reconnaît-elle. Plusieurs années plus tôt, elle y était allée. C'était à l'époque de la vie rêvée des anges d'Eric Zonka. Elodie Boucher avait alors 25 ans. On avait été convoqués, Zonka et moi, à l'hôtel du Cap pour un rendez-vous avec lui. C'était pendant le festival de Cannes, on était hyper content, se remémore-t-elle. Elodie Boucher, si, à un moment, il avait congédié Eric, que serait-il arrivé ? Elodie Boucher nuance tout de même, on a attendu une heure mais il ne nous a jamais reçus. J'ai eu de la chance, et si, à un moment, il avait congédié Eric, que serait-il arrivé ? Incarner l'une des victimes de Gabriel Matzneff est donc cruciale pour cette maman de deux garçons. Si est-il une manière de faire de la prévention ? De mettre en garde et de dénoncer ce genre de comportement insoutenable. Si est-il la première fois que j'interprète quelqu'un qui existe ? Je suis très heureuse d'avoir pu raconter cette histoire. Je n'ai pas encore vu le film, mais Vanessa Springora, si, et elle m'a laissé un message qui vaut tous les compliments du monde, se réjouit la principale intéressée. Encore un film qui ne laissera personne indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada